et bonjour à toutes et à tous on retrouve aujourd'hui pour un petit stream matinal on reprend on s'est arrêté hier effectivement dans notre campagne de domination mondiale pour faire simple par rapport à ça donc j'avais envie effectivement de continuer on s'est arrêté hier j'ai envie vraiment effectivement de mettre à exécution mon plan de conquête rapide des territoires indiens donc effectivement on va préparer tout ça on va mettre tout en bonne marche pour effectivement que ça se passe rapidement et que ça se passe dans le meilleur du temps j'ai dépensé mon pognon j'ai construit plein de choses un peu partout par rapport à tout ça et bien on peut passer le tour directement même pas besoin de se prendre la tête je pense qu'il me faut quatre ou cinq tours pour préparer mes armées pour envahir l'Inde j'aimerais bien que je ne sois pas en guerre pendant ces quatre ou cinq tours d'armée peu de la pognition ni à mes frontières pour que ça se passe bien beaucoup trop d'armées à mes frontières ça va dégénérer c'est une évidence on voit déjà qu'ils regroupent toutes leurs armées vers là où j'ai capturé empire marade donc ça m'arrange ça va normalement devoir enlever des troupes du front ouest pour les ramener justement sur le front indien vu que mon plan repose aussi sur un débarquement cette région ne produit pas suffisamment de nourriture pour nourrir plus de monde et déjà certains mœurs de faim d'autres émigrent améliorer vos fermes et vos techniques agricoles afin de promouvoir une plus grande croissance ici à moins bien sûr que vous n'essayez d'augmenter rapidement vos populations coloniales toute façon ici on va lourdement investir dans l'armée pas de défense là pas de défense ok donc je pourrais faire un raid sur les deux villes priorité à celle-ci est beaucoup plus riche que celle-ci même celle-ci m'a donné un avant place militaire je peux vite aller ici débarquer une armée là parce que on dit un petit peu vite fait au niveau du front ici qu'est ce qu'il y a encore c'est moins un qui va qui va lourdement impacter par contre à peut-être éviter trop développé vite est ce que je fais des obus la vraie question aux busiers de 12 livres 27 de puissance 350 de portée 45 de précision et 25 d'habilité à recharger au busier de 25 livres précision réduite puissance supérieure bataillon d'infanterie j'ai toujours une préférence pour la cavalerie avec des sabres mais donc celui-ci est bon ici il faut que je rajoute quatre mortes j'ai pas émorti encore très bien pour assez j'ai plus de pognon j'ai tout dépensé ici je suis prêt à attaquer et ici aussi je suis prêt à attaquer nickel en développement normalement et reconstitué on est bon ici on peut attaquer là on est bon à deux tours avant qu'armée à se construit on va faire un petit général et d'ailleurs on va juste regarder un petit truc ça c'est de la cavalerie légère c'est de la cavalerie lourde non ça c'est de la lourde ça c'est de la cavalerie intermédiaire c'est intéressant de faire des cette cavalerie n'est pas mauvaise c'est de la cavalerie d'espagne ah j'ai oublié ma fouette de commerce on va investir ou redemand de l'armée à préparer l'armée on va préparer les hommes et on va préparer la guerre entre temps j'ai aussi fait une alliance avec la russie que vous n'avez pas vu donc j'ai investi que miq moi j'ai pu faire une alliance avec eux contre une technologie donc traité commercial plus l'alliance plus ça bon moi ça mais ça devrait me faire gagner du temps sur le front de l'est là que j'ai reconstitué l'armée de paris par contre un rat qui bouge leur troupe fortifie bourdement à capitale ça sera plus compliqué à prendre que prévu des émeutes ont éclaté dans cette région car les classes inférieures sont trop malheureuses vous devez soit calmer les rebelles en diminuant les impôts soit en envoyant des soldats pour les réprimer quelle que soit la méthode choisie ça va être compliqué de récupérer les émeutes se transforment en rébellion c'est en plus et reste premier morte gracien noblesse l arpy génial les pires C'est un truc possible. On en rate. Parfait. Ça va fortement pénaliser pour les prochains tours ça. Ça va bouger. Ça qui doit aller là. Ça c'est un avantage au Nouveau Monde quand vous avez plein de ports de commerce, c'est que vous pouvez rapidement construire des flots de commerce. C'est vrai que moi je me mets toujours très tard dans le commerce. Excepté avec l'Espagne et avec les Pays-Bas. C'est des nations qui sont spécialisées là-dedans donc d'office. Arméa est prête ici. On est là. Partez la garde à cheval. De 12 livres. De 18. Quatre mortiers. Je crois que c'est ce truc qu'on se rend à un tour exact. Ici. Ok. Donc ici je peux débarquer là et prendre Tunisie ou Alger. Tunis ou Alger. Déjà quelques infos intéressants. Au niveau du front européen. On est en train d'investir gourde. Je crois qu'il me faut ça pour Harry mortier. Bingo. On est en train de reprendre les bombardiers. Donc ici. Les soldats vont rejoindre ce groupe là. Les soldats vont rejoindre ce groupe là. Là. 9 10 en construction donc on va être bon c'est un peu le côté un peu chiant je n'ai pas de quoi reconstruire ici je parie non pas c'est prêt ici avoir encore une armée de plus donc encore deux ou trois encore trois tours de recrutement ça serait nickel une 4 je vais avoir star mais avec j'ai pouvoir quelque part de la métier pour attaquer en soit faisable si je me prépare ma faute ici je pourrais débarquer ça sera une opportunité que j'ai bien voir en même temps et deux endroits à droite normalement ici je crois que je peux débarquer attaquer restant mais hache en train de me dire est ce que j'aurais pas dû à ramener plutôt en inde c'est vrai que je l'envoie pour défendre la colonie beaucoup d'un débarquement mais j'aurais peut-être meurton de l'envoyer en inde tout le monde en guerre contre l'Empire Marâthe un solde c'est pas ce qui va changer la donne avec un peu de chance ils vont peut-être ramener des troupes contre la Russie vu que maintenant ils sont en guerre ils ramènent toujours plus de troupes en inde ok je sais pas mais bon il y aura une sacrée bataille pour la Perse il y aura une sacrée bataille pour carnappi bon je suis en arrière économique le fait que je suis avec l'Empire rébellion s'amplifie au fur et à mesure que le temps passe si elles ne sont pas réprimées dans de tels cas réagissez toujours rapidement sinon le soulèvement peut se propager à toute une région voilà perdi cette bataille l'harpie et puis l'harpie ça fout un peu la merde partout ça je peux encore faire un level au dessus vu que je suis à france améliorable ici on va améliorer ça or ici en avant marcher en avant pour la couronne et le pays en avant non je vais préférer les équipes les équipes de mortier je pense je peux faire Wikimedia 4 en armes et voilà les buts de l'armes augmentent l'armes ça augmente sec C'est parti, c'est parti. Si c'est peut-être faisable de prendre carrément Amengu Chara, ici c'est un barraquement militaire, c'est toujours intéressant les barraquements militaires, est-ce que je ramène, je suis en Côte d'Ivoire, donc c'est de l'ivoire, 25, très rentable, améliorer mes ministres, c'est pas trop mal mais j'aimerais bien améliorer la justice. Je ne sais pas, on l'aîné. Non, on l'a vu, c'est très bien. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. On l'a vu, il y a tout. Il y a tout. après ça m'arrive 4% entretien 4% entretien sur là dessus c'est pas c'est pas mauvais mais bon c'est pas ce que je cherche parce que je veux c'est ce que je veux listre beau champ plus un avec lui c'est pas fort de dire deux je pense vu le budget de mon armée je suis pas à ça je suis pas à ça près en construction chez moi tac 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 débarque là je suis pas attaqué là ok si je débarque où je vois si je peux débarquer dans un de ces deux ports ça serait un coup majeur ça me permettrait d'avoir qu'une armée proche d'or pareil j'ai récupéré un petit peu ici pour gagner trois quatre tours sur pas mal de tech à ce que j'ai perdu deux tours soit j'ai pris j'ai gagné six tours j'ai dû en gagner trois enfin j'ai gagné des tours un peu de technologie partout une période pour un part on est là bon alors ici ne ramène pas une armée en géorgie risque de prendre la géorgie les adversaires ça c'est un risque qui pourra arriver je vais rapatrier pour mes connie et là de toute façon ça marche toujours la même façon dissuasion mais à mon avis quand ça va péter entre moi et apollonituanie il ya intérêt que ce soit moi qui attaque en premier mais s'ils prennent la géorgie ils vont prendre à merde je suis en train de me dire oui s'ils prennent la géorgie ils vont couper le commerce avec la russie ah non ils ont pris ok ils ont pris d'agestan la russie donc empire marat doit sûrement retourner sur eux d'agestan ok regardez voici c'est passé au vert raison d'amener or mais au d'agestan et est attaqué depuis d'agestan j'aime bien l'empire marathe m'envoie tout par contre contre la russie s'en fiche regardez moi toutes ces armées et c'est on va faire cette bataille là même si je pense que je la perds malheureusement je pense que cette bataille on la perds on 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 arrive à bloquer un peu toutes les routes. 1, 2, 3, 4... En fait, il faut que je me mette à un endroit où je peux me bloquer avec 4 unités. A rigueur, c'est que j'en mets 2 frontalement. Ah, au pire, c'est que j'en mets 2 frontalement. J'en mets 2 frontalement à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Comme ça, le cavalier va déjà charger. Et... Le but, c'est que si j'arrive à les tuer sur les pieux... De toute façon, surmer, forceur cavalerie. S'ils n'ont plus de cavalerie... Je suis en défense, je m'en fous, j'ai mon temps. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Je ne sais pas, on est... Je veux que j'en fous. Il y a une desûne. un peu de chance ils tentent de charger, ils s'exposent dans les pieux on la fuit ils étaient vainqueurs aucune logique avait fuit cette unité égalité en troupes c'est pas ce qui était prévu la pernaille qui se passe sur la cavalier c'est pas ce que j'ai vu Sous-titrage ST' 501 C'est favorable pour le tir. Les troupes ne veulent pas aller combattre celle-ci. J'ai perdu. J'étais content, j'avais réussi à plonger. Rien doit continuer. C'est une rébellion. 7002. J'ai eu l'investissement. Pas dans ce pays-là. Quoi que je suis en train d'investir beaucoup de trucs. Donc j'ai peut-être quand-même regardé ce qu'il y a en arrière-là. Ça va mieux hein. C'est un sacré bon ministre. Lui c'est quoi ? On va en raser. Votre humble serviteur. C'est un sacré bonheur. C'est un sacré bonheur. C'est un sacré bonheur. On prépare. C'est un sacré bonheur. 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 Comme ça, si eux, ils débarquent. J'ai une immense armée reposée contre. Comme ça, au moins, au pire, ça sera que du Rhine maritime. C'est un sacré bonheur. On va mettre du 137. Encore plein de touches. Car il est bien industrielle, par ici. Ça c'est bien industrielle, mine de rien. Euh, ici. ça m'emmerde parce qu'ils ont pris l'Azerbaïdjan mais au moins je garde mon commerce on va quand même mettre quelques armées aux frontières ouais à mon armée je vais finir à 100 000 d'entretien d'armée je vais finir à 100 000 d'entretien d'armée je vais finir à 100 000 d'entretien d'armée avec l'entretien d'entretien par contre on a eu leur petit à petit grâce à ça à vos ordres armée ici il y a plus de cavalerie il y a comme quelques unités de tir ici il y aura des canons classiques starmea j'ai vu starmea c'est starmea qui ira sur carnati starmea normalement devrait pas avoir beaucoup de pertes ça c'est une unité je viens de voir une unité que je ne connais pas je connais pas du tout il est Samna Rasput Samna Rasput Samna Rasput 1 2 2 2 3 4 4 5 4 5 5 6 5 9 7 On devrait avoir moins de là, plus de là donc ça va rester à zéro, ok. On a pas 36 solutions là. En fait y'a deux poussées, soit la roussi arrive à pousser sur... La russie arrive à pousser sur les marâthes, soit les marâthes arrivent à pousser sur la russie. Pour moi l'empire marâthes est plus fort que la russie. Mais ce qui sauve la russie c'est qu'il y a quasiment toutes ses troupes en face de moi. Ça va repiller le port. Vous vous souvenez ce que j'avais fait ? J'avais mis une toute petite... J'avais mis une troupe moi dans mes ports. J'avais mis pendant longtemps un militien, quasiment chacun de mes ports pour éviter les raids. Il faudrait juste pareil, il serait pas emmerdé en fait l'IA. Cette rébellion s'est transformée en révolution généralisée. La seule option maintenant est de choisir un camp et vous. Le fait que j'ai un ministre dégueuasse, c'est en train de m'amener de la merde partout. Et donc, je ne vais pas en explorer car cette rébellion à sa площade. Je suis joué du coup de la flèche. Pas de lontage. Bon, j'avoue aussi. Lève-touf! J'ai mis un morceau, mais je veux que je t'en occupe de la flèche, j'ai mis un problème avec un peu plus. Et j'ai mis une idée. Ok, j'ai mis une frère ! J'ai mis un petit coup. Pensez sur le coup. Et où est la rébellion ? Allez dans le nord. Pensionnaire vaincu. De toute façon. Voilà, j'ai moins 20 à cause de ça. Donc tant que ce bâtiment sera debout, je serai emmerdé. Ça c'est une évidence. Ici. On va continuer à penser à notre faute de commerce. Avec celle-ci. Avec celle-ci, je devrais récupérer intégralement la Côte d'Ivoire. Euh non, je crois qu'il va rester deux comptoirs. Ouais, donc deux flottes encore. Le plan qu'on prépare depuis des tours et des tours. Vraiment ça je peux le prendre. Quoi que commerce avec l'Empire Marâthe que je sache. C'est vraiment des ministres dégueuasses que l'ordre public ne suit plus. C'est... C'est affliction. Je vais vous dire que je suis au minimum partout quoi. Donc, il faut que je fasse... Donc, il faut que je fasse... Il faut que je fasse... Oui, Milord. L'université ici... Bingo. Tunisie, pris. Red 1, bon. Deuxième attaque. Deuxième. Je me tape en renfort, cette armée, là. Non, c'est une blague. Je me tape en renfort, cette armée, là. Mais attendez pas, ça. Ah. Non, il faut qu'on gagne tous. Avec celle-ci, voilà. On va ça. On va garder ça vraiment. Il y a du téga, c'est bien. Mon avis, on va avoir beaucoup de pertes. Mais là, d'un coup, je me dis que cette armée-là, j'aurais dû l'envoyer sur cette ville et je l'aurais pris, quoi. Si ça se passe bien. Si mon plan se passe parfaitement, on gagne tout. On va commencer. De toute façon, on va commencer par le théâtre européen. Comme rat en cage. Levez le siège. Pour prendre un dé. 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 Ça. 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 Beaucoup de trucs de conversie. Attendez ce bâtiment-là, temporairement. Les porcs pourrissent dans leur porcherie. Ils se cachent sous les jupons des femmes. Cible assiégée, monsieur. Préparez-vous pour la guerre. On ne va pas forcer. Donc ça, c'est pris aussi. On a libéré Goa. En face, qu'est-ce qu'il y a ? Des canons de 24 livres. La populace. Deux unités de mousquetaires. Trois unités de mousquetaires. Vous voyez ça. 25, 45. Il y en a 3, 4. 4 bons. Deux délites. Une de milices. On va faire ça. Une de milices de cavalerie. Montrez ma tête au peuple. Elle vaut à peine d'être vu. Georges Danton. Radical français. Ces derniers mots avant d'être guillotiné. Alors. Oh non, ça va. Je peux taper quand même. Donc, vous avez ceux explosifs. Ils exposent au bout d'un certain temps. Carcasse. Ça laisse avec une carcasse qui brûle derrière. Ils sont remplacés après par un chouvi. De toute façon, nous, on ne va pas s'embêter. Deuxièmement. Je vous rappelle un truc en Suède, ça, normalement. La chouvi est beaucoup plus efficace. Alors, par contre. Il faut que je perds trop de canon. Vous allez vite aller sur la droite. Il faut savoir que ces régiments-là sont... C'est des régiments d'infanterie de ligne, mais qui sont résistants à la chaleur. Une infanterie de ligne classique, mais qui ont plus résistance à la chaleur. Donc, c'est génial. Un trou dans cette muraille. On envoie trois divisions sur la gauche. Et au centre, on va en laisser quatre. Un trou dans la muraille. Suivant. Il voit une athènes de troupes. C'est déjà très bien. On va peut-être péter la muraille de l'autre côté aussi. Les adversaires jouent. On va faire de cette manière-là. Là, vous voyez les obus explosifs. Donc, l'interrupteur explosif, vous voyez, ça peut exposer en l'air. On peut bien exposer ici quand ça tombe dans la ligne. Si ça expose juste un tout petit peu au-dessus, c'est très efficace. Si ça expose trop, ça ne fait aucun dégâts. Si ça expose quand ça touche au sol, après que ça expose, c'est génial aussi. L'avantage des percutants, c'est qu'en fait, vous supprimez ce côté qui expose dans l'air. C'est la recherche que je suis en train de faire. On peut faire des obus explosifs. Ça expose au contact. C'est ce qu'on a pu voir au niveau des stats. C'est ce qu'on a pu faire. 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 Là, ça fait mal. C'est ce qu'on a pu faire. C'est ce qu'on a pu faire. En tout cas, voilà. Très très efficace. Ça peut être me jouer des tours de mettre autant de trucs un peu partout. Un zedexant, deux moules. Un zedexant, deux moules. Je ne pense pas qu'on est trompé en disant que c'est ce qu'on se résume à la fin de 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 la fin. Il y a quand même beaucoup de monde quand même, mais ça va. Il n'y a pas de tir par rond. Il n'y a pas de tir par rond. Au moins, ça ne se passe pas trop mal. On va péter un mur à Luga parce qu'on a un petit problème pour rentrer dans le fort. Il n'y a pas de tir. 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 Un peu de chance, ouh, ça c'était bon, dommage, il y a un peu trop à goût, c'était un peu calyps. Et là j'ai... Détail, ça passe très très mal, je vais recevoir plus sa artillerie, j'aurai beaucoup moins de pertes. Et là j'aurai beaucoup moins de pertes. Et là j'aurai beaucoup de pertes. Et là j'aurai beaucoup plus 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 de pertes. Euh... Ah on en joue Oh mon gars s'il se tourne cette ligne je vais me faire démolir Non mais arrêtez de tirer sur mes trous Non mais sérieusement quoi Qu'est-ce qu'on a pour mon artillerie ça va me péter ma troupe Par contre au corps à corps c'est des monstres par rapport aux miennes Qu'ils ont un brac d'acier c'est un gros problème Et C'est une catastrophe cette bataille En sachant que c'est que la première du Je suis Et raser c'est un bâtiment militaire donc au moins cette armée a atteint son objectif donc prendre les deux lieux là c'est un bâtiment militaire et ce qu'ils ont renfort un général un chamelier un canon un mousquetaire un guerrier ski deux canons de guerrier les infanteries de ligne avalerie dans le visant quoi 1 2 3 mousquetaire ski ça c'est très très bonhomme d'un coup j'aurais préféré avoir armé avec les canons pour ce siège va les renforts vont arriver par à droite déployer alors une légère contre pente ce qui est parfait or exact voilà pourquoi la morty c'est génial bon bah prendre des mortiers c'est ça et que ça part un peu plus peut-être en n'importe quoi voilà bien bien je suis plutôt bien protégé par par cette ligne de crête c'est pas très efficace pour un moment et des mortiers beaucoup plus efficace que ça bon par contre les obus explosifs ça a déjà été beaucoup plus efficace déjà c'est que c'est bon fait j'a pas été pour grouper en fait suffisamment de tir bien placé en fait j'avais pas vu que j'avais beaucoup de cavalerie avec beaucoup de cavalerie ça aurait été mieux d'avoir des cas j'ai dû regarder un peu mieux j'ai dû regarder un peu mieux pour tout le cas pour tout le cas les canons en hauteur où j'aurais été les crêtants en plus mais j'ai dû j'ai dû Sous-titrage ST' 501 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 Parce que le terrain doux a beaucoup moins de précision que moi On voit le premier feu Il y a ce régiment qui se fait découper Il y a... Il y a... ... 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 sera beaucoup plus fraîche que celle ci qui arrive sur moi donc peut-être que ça ça va peut-être jouer pour gagner la bataille contre eux en vingt minutes je prendrai en sept minutes je prends pas vous jouerez en 40 minutes là c'est un heureux petit rebond là il n'y a pas de pierre du 40 c'est un peu plus Trop de temps à rentrer dedans, j'aurais dit y'a eu beaucoup plus rapidement et en beaucoup plus rentable. Je ne vais même pas le capturer en 4 minutes, ça sera un des sièges qui aura échoué. Déception, j'aurais peut-être dû attaquer plus frontalement, envoyer peut-être plus de troupes plus rapidement. Y'a plein de choses que j'aurais pu mieux faire sur cette bataille. Là j'aurais leurs armées au moins. Déroutes, ah tiens des déroutes dans le fort. Je vais me faire un canon moi-même. Défaite. Je prendrais pas le fort mais j'aurais causé énormément de perteurs armés. Bah celle-ci faut absolument que je prenne le fort par contre. Préparer les troupes pour la bataille. Bon après ici c'est des miliciens qui sont dans le fort. Donc ça devrait un peu mieux se passer. Par contre... Faut que j'arrive absolument à intercepter les renforts avant qu'ils arrivent dans la forteresse. On peut venir par à droite j'irai. ... C'est parti. Après si j'arrive à intercepter le gros de leur renfort. J'ai tellement fait de la merde que je perds tous mes régiments. Allez on peut quitter la bataille. C'est fini. Même pas besoin de la faire celle-là. Même pas besoin de la faire. Donc c'est là. Le sitter a marché en automatique. Cette fois-ci on va perdre en automatique. Mais c'est une blague. On la gagne en automatique tout à l'heure. Et cette fois-ci on doit la perdre. C'est... C'est... Il se cache sous les jupons des femmes. Ah bah putain. Cible assiégée monsieur. Par celui-là. Donc on sait où ils arrivent. C'est là. C'est parti ! C'est un truc qu'il y a quelqu'un. par contre c'est la logique du carré dans celui-là c'est que le carré se fait péter régiment il faut avoir un trou dans la muraille il a déjà perdu pas mal de cavaliers ça c'est bien c'est bien ce régime on va faire démouillir c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien de finir à muraille c'est bien on est bon il y a beaucoup de cavalierie donc pour le moment on s'en sort pas trop mal on passe au carré d'infanterie c'est bien c'est bien c'est bien il y a un fond trigourde qui arrive maintenant Il y a encore des régiments qui arrivent. On va enlever ce carré là. On va passer hors dernier régime. Il y a encore des régiments qui sont mis envers. Je ne sais pas combien de régiments il reste à arriver. Beaucoup trop si vous voulez mon avis. Beaucoup beaucoup trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que j'arrive à la fin du régiment. Je ne sais pas. Il y a mon général qui s'est coincé là-dedans. Ohhhh. 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 Merci. Merci. Et mon général, si je le perds. J'ai perdu énormément de troupes. J'ai perdu. Je vais perdre autant. Je vais perdre tous mes raidiments à ce rythme-là. Putain, mais qu'est-ce que vous m'avez foutu encore ? Voilà, ma charge a été totalement ratée. Bon. Putain. 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 on est en retiré quelqu'un me fait le café c'est ma situation vous repose mes hommes encore 20 minutes au moins fait actif les obusiers me plaisent largement plus que les mortiers j'avais souvenir que c'était meilleur que ça les mortiers je suis totalement déçu depuis 2-3 batailles avec les mortiers je n'ai pas trouvé de l'horreur je n'ai pas trouvé de l'horreur je n'ai pas trouvé que j'ai joué j'ai joué je suis un error C'est parti ! Il restera rien, cette armée sera anéantie. Bon après j'ai quand même réussi à anéantir l'armée de leur capitale aussi. Il y a un vrai régiment qui me poseront soucis, c'est encore un régiment de courant à corps. C'est bon. et arrive C'est parti ! J'arrive à péter ses unités là, une fois que ça c'est pété, ça devrait le faire. En plus avec les balles perdues sont en dessus dans les escouades derrière donc c'est nickel. C'est parti ! 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 Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! la langue a pris tarif si j'aurais à faire péter là c'est aussi un très très bon coup voilà ça c'est des centaines d'hommes gratuitement que je prends bien retiré de la cheval à cheval ça va vite ça se dépasse vite qu'on est même reprend une position vous y êtes tout de suite c'est beaucoup plus fragile par contre ce mans c'est un peu plus tendance à mourir que les autres mais bon là au pire je pète le segment là s'il bouge pas ici c'est en contrebas c'est de là ils vont bouger j'adore cette conception de la grande batterie on concentre toute la retirée à un endroit on tire j'adore ce principe en tout cas déjà la retirée a fait déjà 25 là elle a fait tout ça en mort donc allez 40 dans une 50 dans l'autre 90 90 25 105 morts après c'était une impression mais j'ai l'impression aussi que les segments de murs de j'ai plus à retirer aussi qu'avant c'est peut-être ça j'ai peut-être une à retirer aussi peut-être un peu plus puissante qu'au début de partie les sièges donc c'est peut-être aussi après ça qui va me fausser mais j'ai l'impression en fait que murs tombe beaucoup plus rapidement et que les murs de forteresses forteresses sont moins résistants mais c'est peut-être juste une impression là par contre il est chez vous et aucun problème voilà les chevaux je pense que j'aurais dit partez d'ici c'est pas chez vous c'est bien s'il y a mongolise comme à mongolise et à devrait pouvoir bloquer je vais pouvoir bloquer des sections parce que ça si je les fonds de mémoire ça fait ça fait péter ça je devrais pouvoir isoler normalement quelques sections il sera mort mais normalement il devrait pouvoir bouger c'est toujours des trucs en moins si vous bloquez des ennemis sur des sections de mur il a l'air d'être buggé sur ces murales bon ça m'arrange hein je veux dire moi j'affronte d'ennemis si je peux bloquer deux ou trois bataillons enfin régiments sur leurs murailles moi je prends hein ça c'est des régiments qui viendront plus me combattre après c'est tout con mais donc là on récapitule ils ont deux troupes complètes bloquées là je dirais même trois ce que je pense celle-ci elle peut plus se déplacer elle va peut-être pouvoir se dépasser mais qu'en partie c'est déjà propre hein la retirée a déjà largement fait son boulot hein on est le meilleur régiment qu'ils ont là c'est beaucoup de pouvoir de la populace mousquetaire hindou baguirois c'est régiment classique paysans hindou mousquetaire infanterie paysans paysans ouais en plus j'ai dégommé certains de leurs j'ai bloqué certains de leurs bons régiments normalement je me trompe pas normalement j'ai bloqué certains de leurs meilleurs régiments quoi j'avoue que là je me pose la question comment ils vont faire pour s'en sortir ah enfin il faut une s'en sortir aaaaaa replie je pense qu'ils se replient parce que depuis tout à l'heure ils arrêtent pas de faire ça donc euh je suppose qu'ils se replient systématiquement pour une raison que j'ignore on déploie son artillerie carré est juste devant vous allez pas tirer vous allez attendre une minute j'attends qu'à grande batt hé la grande batterie y'en a un qui a tiré sans mon ordre j'espère que c'est juste un ça a juste fait mon feu je suis désolé des ralentissements j'ai des problèmes d'empire de Tawar j'ai des problèmes d'empire de Tawar je pense que j'ai dégommé tellement de trucs que bleu y'a du mal je pense que c'est spécial je pense que c'est très bien mais j'ai des ralentissements c'est une bonne c'est une petite j'ai des ralentissements non tu satisfaction pas Je récapitule, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont 6 régiments totalement bloqués, et possiblement 7 si on prend en compte celle-ci, donc, voilà, ça fait 6 régiments ennemis dans la panade, moi je suis bien, sans mal. Meur carré de l'univers, celui-là. Cette mitraille, après les gars, j'avoue que l'on se... J'avoue que j'aurai en plus des obusiers avec, j'en passerai mes deux régiments de cheval que je fais dans la... que j'ai envie, c'est bien, mais ça prouve que j'en ai fait beaucoup de régiments de cheval. Je suis vraiment désolé des ralentissements, ça vient pas du stream, ça vient du jeu. ... ... ... ... ... Normalement, quand on commence à riposter, ça se passe mieux. ... C'est tout chiant ça. ... 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 avec le avec moi un simple débarquement j'ai pris ces deux villes là j'ai pris ça celle-ci donc j'arrive à apprendre mais si j'arrive à apprendre ça veut dire que j'aurais pris la 4,5,6 je suis déjà six villes en Inde ça ferait ça fait sept villes ça fait huit villes que je viens de prendre en un tour on va tenter quand même de faire la dernière bataille la prise quand même de de satara leur capitale a quand même va quand même avoir un énorme impact par la suite on trouve l'ordre par contre je risque d'avoir des rébellions on va avoir répression ça toute façon je vais le raser je vais faire votre bâtiment pause pause Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501